... Depuis des années, ils se battent pour que les chômeurs puissent toucher les fonds sociaux de l'UNEDIC. Ils sont militants de la CGT ou membres d'associations de chômeurs. Aujourd'hui, ils sont venus protester devant le siège de l'UNEDIC contre le projet de réforme des fonds sociaux. Les fonds sociaux, ça sert à aider à payer les loyers, les loyers, les dettes, la bouffe, le téléphone, l'assurance qu'on ne peut pas payer. Le conseil d'administration de l'UNEDIC, présidé par Nicole Nota, devait examiner la réforme de ces fonds qui sont généralement distribués en urgence aux chômeurs. Jusqu'à présent, chaque antenne ACEDIC gérait cet argent au fil des demandes et à court terme. Après 4 heures de réunion, l'UNEDIC a décidé de modifier cette logique. La réforme est justement faite pour qu'il y ait une amélioration de la situation dans la distribution des aides qui était de temps en temps un peu arbitraire selon les ACEDIC. Et nous l'avons fait en essayant de mieux répondre aux vrais besoins qui sont celles du moment où un chômeur, s'il n'a pas une aide à un moment donné, sombre dans l'exclusion. L'enveloppe consacrée aux fonds sociaux va passer de 1 milliard de 100 millions de francs à 1 milliard 400 millions. L'UNEDIC va établir des partenariats avec des organismes d'aide aux personnes en difficulté. Ce sont ces organismes qui distribueront les aides, ce qui mécontente les associations de chômeurs. Au lieu d'avoir uniquement un interlocuteur, on va en avoir 50. Ça va compliquer les choses et on obtiendra beaucoup moins. Mais sur les 1 milliard 400 millions de francs affectés aux fonds sociaux, 400 millions ont déjà été utilisés pour augmenter la location dont bénéficient les chômeurs en fin de droit. Aujourd'hui, tous les syndicats, sauf la CGT, ont voté cette réforme. Sous-titrage ST' 501